Bonsoir à toutes et à tous, c'est une enquête choc qui sort cette semaine, qui va faire beaucoup de bruit. Elle est signée par l'un des meilleurs connaisseurs de la Corse qui nous raconte la mafia Corse, une île sous influence. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Jacques Folleroux. Bonsoir. Alors vous êtes grand reporter au journal Le Monde, vous avez signé des dizaines d'ouvrages et vous suivez l'actualité en Corse depuis près d'une vingtaine d'années. Vous revenez aujourd'hui justement avec ce livre sur la mafia Corse, c'est chez Robert Lave. La pègre est absolument partout en Corse, c'est incrusté, comme vous dites, dans la vie de tout le monde, de façon quasiment institutionnelle. D'un enracinement qui s'est fait doucement et en même temps, la mafia Corse est une mafia jeune. Elle naît au milieu des années 80 et il y a eu la première génération. Les fondateurs de cette mafia sont aujourd'hui pour la plupart soit morts, soit âgés. Et ces gens-là ont disparu, mais le système lui a perduré. Il s'est même enraciné, il s'est même, comment dire, il a même approfondi encore son emprisonnement qu'aujourd'hui. Par exemple, vous avez le lieutenant, par exemple, le bras droit du parrain de la Corse du Sud, qui peut se permettre de convoquer le lieutenant du cabinet du maire d'Ajaccio, de la mairie d'Ajaccio, pour se plaindre de la non-obtention d'un permis de construire, d'un rooftop sur un restaurant. Oui, on se rend compte que ça ne touche pas que, ça touche bien sûr les commerçants, la vie privée, mais aussi les commerces privés, mais aussi les écoles, les établissements publics, les hôpitaux. Il y a des systèmes même de double appel d'offres et c'est normal. C'est normal, alors c'est normal, mais oui et non, c'est-à-dire que ça démontre une chose, ça démontre que sur un bout du territoire de la République, vous avez un pouvoir parallèle, qui a réussi à prendre en otage une société, une économie, un système politique. Alors ça ne veut pas dire que tous les politiques sont des mafieux ou que tous les politiques sont des mafieux. Et c'est pour ça que je trouve que le titre du livre correspond tout à fait à la définition de ce phénomène de violence organisée. C'est une influence qui pèse sur cette société-là. Et alors c'est diffus, quand vous allez en vacances en Corse, vous ne le voyez pas, mais en fait c'est le propre aussi d'une mafia, c'est-à-dire c'est de rester justement derrière, caché, et d'exercer son emprise par les intermédiaires. Et quand les choses ne vont pas comme ils le souhaitent, dans ces cas-là, la violence intervient. Oui, parce que là il s'agit d'assassinats en règle, etc. Juste pour revenir sur le profil des mafieux, est-ce qu'on a du mal à se l'imaginer ? Est-ce que c'est ce qu'on connaît peut-être en parlant de parrains ou de clans ? Rappelez que la mafia ne définit pas un mode d'organisation, c'est-à-dire que tout le monde a une vision un peu hollywoodienne avec Cosa Nostra, Corleone, La Coupole, etc. Ça n'est pas ça en fait. La mafia définit un phénomène de violence organisée, qui a un visage différent en fonction du pays, de la culture, de la géographie, où ça se passe, etc. Donc la mafia géorgienne n'a rien à voir avec les triades japonaises. Même en Italie, Cosa Nostra ne fonctionne pas de la même manière que la Ndrangheta, où se mélangent à la fois des liens familiaux, des fratries, père, fils aussi, et des amis. Et c'est ainsi que ce système fonctionne. Il y a des clans, vous dites qu'il y a les clans de brise de mer, le clan du petit bar, en fait ça se démultiplie. Ça se démultiplie, ça prend le contrôle d'un espace, et c'est un système de prédation économique, et qui fait aussi que, si vous voulez, ce qui est important de voir, c'est que tout ça commence au milieu des années 80. Il y a peu de temps. Donc c'est beaucoup plus jeune, néanmoins, c'est jeune, mais la société corse aujourd'hui, elle sent le poids de ce système. Et il y a même un inverse, et si vous voulez, là on est tous les deux dans ce studio, on est sur le continent, etc. Mais en Corse, ça n'est pas du folklore, ce ne sont pas des mots en l'air. C'est-à-dire qu'en Corse, si vous êtes, vous pouvez mourir, le patron de la chambre de commerce et d'industrie, etc. Donc si vous voulez, quand à un moment donné, vous vous ouvrez, vous pouvez perdre la vie. Oui, et vous parlez de pouvoir parallèle, pour le coup, il y a un vrai inversement des valeurs, comme si ça n'était plus un pouvoir parallèle, puisqu'on voit qu'il y a des tribunes, de certains opinions sur rue, qu'il y a des chefs de gang qui saluent les gens dans la rue. Et ça, c'est... C'est pour ça que ça n'est pas un simple voyou, c'est un système mafieux. C'est-à-dire que le voyou en Corse ne vit pas au banc de la société. C'est un acteur tout à fait plein et entier, c'est un acteur social. Et ça peut être des jeunes, des gens de bonne famille, vous décidez. On n'inscrit pas son parcours et son ambition dans une revanche sociale. Oui, c'est ça. Vous avez aussi des fils de bonne famille, des fils de notaire, des fils de neurologues, etc. Avec des techniques très modernes, du coup, vous dites des capacités créatives qui surprennent tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que comme un système mafieux, système criminel, c'est-à-dire qu'il s'adapte, il ne vit pas en rupture avec la société, il est au courant des évolutions technologiques, et en même temps, il s'inscrit dans une histoire criminelle. C'est-à-dire que le voyou qui commence aujourd'hui, il ne crée pas lui-même son système, etc. Il s'inscrit dans un système qui préexistait avant lui, et donc il y a aussi toute police. Et alors justement, la justice, l'État, que fait l'État pour stopper cette pègre qui progresse ? Donc on le comprend bien. C'est aussi la méconnaissance et des fois l'espèce de dédain un peu sur la question de la mafia corse, de l'existence d'une mafia en Corse. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il y a eu un peu des calculs d'apothicaires, c'est-à-dire qu'ils ont joué à un moment donné l'État... Oui, vous parlez qu'ils ont joué à l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, parce qu'ils ont joué les voyous contre les nationalistes, à un moment où les nationalistes clandestins constituaient un vrai défi à l'autorité de l'État, de façon très symbolique, en pleine figure de l'État. Je pense aussi qu'il y a une forme d'inculture du sujet, une inconstance à la fois dans l'action et aussi une... Une dénie, finalement, d'aveuglement un peu. Cette indifférence, au final, est d'abandon d'une population. Alors est-ce que l'autonomie que promet le gouvernement, ça pourrait changer les choses ? L'autonomie, pour moi, ça pose, ramener à la question de la mafia corse, ça pose la question aussi d'un autre, d'une certaine manière, contrepoids qui n'a pas fonctionné. Un autre contre-pouvoir qui n'a pas fonctionné, ce sont les nationalistes et les autonomistes. Il faut bien avoir à l'esprit qu'ils sont au pouvoir. Ils ont les rênes politiques et économiques de l'île depuis 2015. Ça fait 7 ans. Est-ce que pendant les 7 ans, ces gens qui étaient quand même porteurs d'un idéal d'égalité sociale, d'équité, de juste répartition de la richesse, etc., est-ce qu'ils ont réussi à faire reculer l'emprise mafieuse ? Aujourd'hui, non. Et il y a un phénomène qui me semble important de rappeler, c'est qu'il y a eu un mouvement souterrain. Ce processus d'emprise, il a fait réagir la société corse. Et fin 2019, sont nés deux collectifs anti-mafia. Une sorte de parole qui viendrait de la société civile. C'est la société civile qui, de façon un peu diverse... Prise l'omerta, pour le coup. Prend la parole, dit, nous considérons qu'il y a un problème en Corse d'emprise mafieuse. Et est-ce que cette parole a été relayée par le pouvoir politique en Corse, les nationalistes et les autonomistes ? Il y a eu une prise de parole, dont acte, etc. Gilles Simeoni s'est exprimé lui-même, a reconnu l'existence de cette emprise mafieuse sur la société corse, a promis un débat public, général, très large, en 2019, en 2022. Il n'a toujours pas eu lieu. Donc, il y a aussi cette question, l'autonomie, si c'est pour, finalement, laisser l'emprise mafieuse continuer à gangréner la société, dans ce cas-là, je pense qu'il y a un vrai problème d'inventaire. Donc, le changement peut venir, quand même, de la société civile, mais si, on s'agrège. C'est la question de savoir, qu'est-ce qui pourrait arriver pour que l'État et la Corse puissent réagir ? Malheureusement, on a envie de dire, est-ce qu'il faut attendre, comme, finalement, ce qui s'est passé en Sicile ? Est-ce qu'il faut qu'un juge soit assassiné, ou un préfet de nouveau assassiné ? Merci, Jacques Folloroux. Merci à vous. Mafia Corse, une île sous influence. C'est chez Robert Laffont, et ça sort jeudi, tout de suite. C'est dans l'air, avec Caroline Roux, qui revient sur la situation. En Ukraine, bonne émission.